Mazarine Pinjot, fille cachée de François Mitterrand, qui aurait eu 117 ans aujourd'hui, jusqu'à la révélation de son identité en 1994, a été en couple avec un célèbre animateur, que le président appréciait beaucoup. La suite après la publicité François Mitterrand est née un 26 octobre, et est pour rappel décédée le 8 janvier 1996, à 79 ans. Au moment de sa mort, sa fille Mazarine était toujours en couple avec le célèbre animateur Ali Badou, il est connu pour le grand journal de Canal+, dont il a été le présentateur, et c'est l'hebdo sur France 5, qu'il a présenté de 2017 à 2023. L'ancien président de la République l'avait rencontré quelques années plus tôt, lors d'un déjeuner organisé à la célèbre brasserie du train bleu à la gare de Lyon. Les deux hommes avaient par la suite tissé une très forte amitié. La journaliste Laure Adler indiquait dans la biographie de François Mitterrand intitulée Journée particulière, Flammarion, 2015, que l'ancien chef des E.T.A.T. aimait beaucoup son gendre et avait la même passion que lui pour la philosophie. Quant à Ali Badou, qui avait été très impressionné par le président la première fois, il s'est rapidement relâché, il lui parlait de tout, avec naturel. Il ne s'adressait pas au président mais au père de sa copine. Mazarine et Ali Badou se sont finalement séparés en 1998, soit deux ans après la mort de François Mitterrand. Un scoop monumental pour rappel, Mazarine n'était qu'une est parfaite inconnue aux yeux des Français, avant 1994. Elle portait jusqu'ici le nom de Pinjot. Mais cette année-là, des paparazzi conscients d'avoir entre leurs mains un scoop monumental révéler sa véritable identité, comme l'expliquait Renaud Revelle dans son livre Les Paparazzi de la République, Editions First. À quelques jours de la révélation de l'identité de sa fille cachée, François Mitterrand aurait eu les clichés en sa possession et aurait lancé fièrement à son ami Roland Dumas, « Elle est belle, n'est-ce pas ? » Ce secret aura été gardé pendant près de 20 ans. Aujourd'hui, Mazarine Marie Mitterrand-Pinjot, qui a choisi de changer de nom, est écrivaine, professeure agrégée et docteur en philosophie. Elle enseigne actuellement à l'Université Paris VIII à Saint-Denis et à Sciences Po Bordeaux. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada